Ah, la Formule 1, ce beau pays où le sport roule dans des pays douteux, avec des stickers d'entreprises de tabac et de l'industrie des jeux d'argent qui sont strictement interdits aux moins de 18 ans, mais où il ne faut surtout pas dire le F-word en conférence de presse, sous peine de travaux d'intérêts généraux, parce que, vous comprenez, les enfants vont être choqués, quoi. Alors oui, on *** le président de la FIA, toujours si *** au service du sport que l'on adore et qui arrive à être encore ***. J'espère que vous lisez sur les lèvres, sinon je suis vraiment dans la merde. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast Five, 5 réactions sur le Grand Prix de Singapour 2024 de Formule 1, ou plus précisément, la méga purge des enfers du dimanche après-m' comme on ne l'avait pas vécu depuis très 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 longtemps. Fallait bien que ça arrive, et bien là, on s'est fait chier. Première réaction, c'est chez Mercedes qu'on a décidé qu'on ne voulait tout simplement pas marquer de points avec deux voitures, ou en tout cas pas aller maximiser. On voulait absolument laisser la track position aux autres. Voilà, on a foiré totalement la stratégie de Lewis Hamilton qui pourtant partait pas si mal. Alors le pari des softs au départ, je valide, mais alors très 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 fort, c'était la meilleure décision à prendre dans sa position pour le coup. Ça donne le coup de bouse pour tenter de passer Verstappen sur les premiers virages, pour ensuite imprimer un rythme, parce que c'est difficile de dépasser à Singapour, donc c'est exactement ce qu'il fallait faire. Du coup, bon, alors oui, ok, le départ ne tient pas les promesses qu'on avait, voilà, pour le Britannique. Obligé de rester sur des softs à distance qui grandissaient de ouf de Verstappen et de Norris. Le rythme de la Red Bull et de la McLaren sur les médiums, c'était ciao pour Hamilton, mais bon, c'est pas grave, hein. Pas grand monde d'autres pouvaient venir les embêter quoi qu'il arrive. Et fallait tenter de contenir le plus possible Oscar Piastri. On l'arrête pour lui mettre des hards et tenter d'aller au bout en prenant le pari que Piastri et Russell vont peut-être augmenter le rythme une fois arrêtés et couvrir aussi la stratégie. Je sais pas sur qui on s'est calqué pour l'arrêter. Quelques pilotes se sont déjà aussi arrêtés et forcément, on commence à se dire que la fenêtre d'arrêt est bien ouverte pour le coup. Ils ont oublié une seule chose dans leur calcul, c'est que la track position, les gars, la track position, on dépasse pas facilement à Singapour, faut rester devant le plus possible un adversaire. Ça vaut plus que tout, faut pas s'arrêter en fait. Alors, à contrario, Russell a été relativement solide toute la course, mais il pouvait rien faire face à Piastri une fois qu'il s'était arrêté, voilà, terminé bonsoir. Et puis, il a eu du mal, évidemment, à résister face à la Ferrari de Charles Leclerc qui est revenue comme une balle en fin de course. Alors, Mercedes, globalement, est en dehors du coup, gentiment, on va dire, pour le championnat constructeur. Tant que c'est mathématiquement possible, voilà, mais bon, MDR. On sent qu'il y a une résignation de tout le monde dans l'équipe, un peu comme Alonso chez Aston Martin. On est déjà plus ou moins tourné vers 2025 et le futur et on continue de se servir de Lewis Hamilton pour expérimenter chaque week-end la voiture et les setups. Et c'est partiellement admis, selon Toto Wolf. Entendez par là qu'il y en a un qui n'est pas vraiment content de la situation et c'est celui qui part à la fin de l'année. Des pilotes particulièrement rincés physiquement par la course parce que oui, bon, c'est Singapour et surtout par leur voiture qui a visiblement un chauffage. Voilà, on croirait à une mauvaise blague de Jeremy Clarkson à James May. Là, pour Mercedes, c'est dur. Bon, deuxième réaction, on va parler un peu globalement de Pirelli parce que ça fait longtemps déjà de 1 et surtout, en fait, ça fait plusieurs grands prix que je voulais vous en toucher deux mots parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire ailleurs et dans d'autres vidéos. On a un vrai problème et je crois que c'est Russell qui en faisait état à Bakou, il me semble, ou peut-être à Singapour, je ne sais plus. Alors déjà, vous le savez, la fenêtre d'exploitation des pneus est minuscule. Elle se joue sur 2, 3 degrés. Les pilotes passent plus de temps à gérer leurs pneus, à regarder les températures externes et à associer leur feeling dans la voiture pour savoir si le pneu a été mis en route correctement, etc. pour ensuite rouler à un rythme qu'on leur donne. Bon, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de ce que l'on appellerait une course de vitesse comme c'est le cas de la F1. Vous savez, en sport auto, on a les courses de vitesse, le sprint, machin, formula, etc. et les courses d'endurance, plus long. Alors, les pneus sont très, voire trop fragiles de ce côté-là. Par contre, malgré la gamme la plus tendre amenée à Singapour, on a le même problème qu'à Monaco, par exemple. On a des C4, les deuxièmes plus tendres de la gamme entière qui sont capables de faire 38 tours. Les C4, sur une majorité de circuits, c'est un pneu plutôt tendre, normalement qui fait à peine la calife et puis c'est ciao, quoi. Alors, ça manque d'un composé de pneus peut-être plus tendre ou une manière de revoir la réglementation des pneus pour offrir et surtout pour ouvrir beaucoup plus les stratégies. Mais globalement, à Singapour, ça vaut plus le coup de souffrir comme Hamilton ou Gasly et d'être à 4 secondes des temps sur une stratégie à un arrêt que de faire deux arrêts parce que la voie descendre est tout simplement énorme en termes de temps passé. Donc, c'est juste pas la peine. Et alors, dernière chose, on l'a vu beaucoup sur les Grands Prix cette année, on a des trains de pneus, peu importe les composés, peu importe les équipes, qui sont pourris et qui ne fonctionnent pas du tout et changent complètement l'équilibre de la voiture. On a vu des pilotes se plaindre en FP3, en calife et même en course, dire je comprends pas, ce pneu ne marche pas du tout, la voiture est complètement à l'envers, on comprend pas ce qui se passe. Ils mettent un autre train du même composé de pneus et boum, ça refonctionne. Alors, on parle un peu, pour rigoler, de « magie noire » entre guillemets chez Pirelli qui, même eux, ne doivent pas forcément comprendre ce qui se passe. On peut avoir des pneus qui sont loupés en sortie de moule, ça peut arriver, mais cette saison, ça arrive vraiment beaucoup de fois, c'est presque la loterie à croire que chez Pirelli, on a chopé de la gomme, enfin, vous savez, du caoutchouc qui n'est pas bon ou je sais pas, il doit y avoir un problème et ils sont peut-être pas capables de le gérer pour le moment. Alors, du coup, c'est un petit peu emmerdant parce que pour le pinacle du sport auto, on est censé avoir une course de vitesse, encore une fois, et ça fait des années qu'on le dit, on a des pneus qui sont trop fragiles pour attaquer car on a une fenêtre qui est minuscule de température et puis dès que vous êtes derrière quelqu'un, vous surchauffez, c'est terminé. On a des pneus qui ne perdent pas d'un coup leur performance, obligeant les pilotes à passer au stand coûte que coûte. Et puis, en troisième, on a des pneus qui, de plus en plus, parfois, sont loupés et fonctionnent pas du tout comme ils le devraient, donc ça fout un peu le bordel. Alors, il se passera rien tant qu'on reverra pas cette réglementation des pneus, mais ça ressemble plus à de l'endurance que de la course de vitesse et pourtant, en endurance, on a finalement un peu presque l'inverse parce que ça attaque beaucoup plus, voire tout le temps, tu vois. Troisième réaction, obligé de parler du pilote qui, pour moi, a fait, je dirais, la meilleure course possible dimanche, je vais parler de Charles Leclerc. Alors, bon, en vrai, c'est vrai qu'il y en a d'autres, il n'a pas été tout seul, Sainz a été pas trop mal, pour le coup. Colapinto a fait un départ, mais incroyable, non, on déplaise à Alexander Albonne. Le départ de Colapinto est parfait, vraiment, là, je... Mais bon, je peux pas parler de tout le monde. Alors, Ferrari a maximisé la stratégie de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Il ne pouvait pas faire mieux. L'exécution de Ferrari a été parfaite dimanche. Les arrêts ont été parfaits. Enfin, là, je veux dire, on peut rien leur reprocher, sauf si on veut chipoter, genre l'arrêt a fait deux secondes d'eau au lieu de faire deux secondes tout court. Alors, Sainz a joué l'undercut pour passer Tsunoda en début de course, mais après, il fallait s'accrocher jusqu'à la fin, un peu comme pour les Wissamitons, sauf qu'à l'inverse du Britannique, l'Espagnol était en situation d'attaque face à des voitures plus lentes de base et non pas en situation de défense face à des voitures plus rapides. P7 en partant P10 sans safety car à Singapour peut pas faire beaucoup mieux. Alors, Charles, pareil, il a roulé 36 tours sur les médiums, a passé la moitié de la course derrière Nico Hülkenberg et Fernando Alonso. Pas d'erreur malgré la frustration de ne pas rouler à ce qu'il voulait et un faux rythme qu'on lui a imposé de toute manière. Grosse attaque en fin de course pour remonter sur les Mercedes et ça va buter un petit peu sur George Russell puisque plus de pneus arrière, donc pas de traction, donc pas de possibilité d'attaquer et de se rapprocher pour faire un dive. Même problème qu'Abaco, entre guillemets, peut-être un point à travailler pour Ferrari pour 2025. Sur le deuxième relais, Leclerc est aussi rapide, voire plus rapide que Verstappen par moment, certes avec des pneus plus frais, mais c'était pour moi la deuxième voiture la plus rapide dimanche pour le coup. Et donc oui, ça finit que 5 et 7, mais parce que ce qui les a mis dans le jus, c'est la qualif. Et ça montre deux choses importantes, il vaut mieux rentrer un tour, même mauvais en qualification, que de pas de tour du tout, en fait, surtout à Singapour, sinon vous êtes bloqué avec la track position et que oui, les écarts sont très serrés et la moindre place sur la grille se payent très très cher. Alors tant mieux pour nous, ça nous donne du spectacle de ouf. Alors je suis persuadé que si les Ferrari loupent pas leur qualif et sont dans le mix entre guillemets avec les Mercedes, les McLaren et la Red Bull de Verstappen, admettons, on revit une course un peu comme l'année dernière, mais pas spécialement pour jouer la win parce que l'an d'honoris, ciao. Bon, pour ça, il fallait chauffer les pneus chez Ferrari le samedi parce que ça fait un carton en lançant un tour en qualif et un blocage OT1 pour faire une track limite. C'est cher payé pour 5 et 7 à la fin du Grand Prix, quoi. Mais bon, Charles Leclerc, il a tenu. Le rythme derrière Hülkenberg et Alonso, quel enfer. Quel enfer. La frustration de vous. Quatrième réaction et surtout, deuxième domination absolue ou presque, on va y revenir, de Landon Norris après Zandvoort. On a donc droit à Singapour. Alors, le fait est que la perf de Norris est absolue. Paul, il mène tous les tours de la course, victoire et oui, il lui manque le point ou en tout cas le meilleur tour en course pour faire ce qu'on appellerait le grand chlemme, mais on va y revenir. La McLaren est tout simplement outrageuse. Le rythme, même sans forcer, ça envoie une pilule à absolument tout le monde. C'est assez indécent, je trouve. Piastri a dû patienter la moitié de la course quand même derrière Russell parce que pas suffisamment rapide pour prendre l'avantage avant de pouvoir s'envoler et c'était trop tard pour rattraper Verstappen, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux. Alors oui, certains vont surtout retenir que Norris a fait deux erreurs malgré une domination qui est absolument totale sur l'ensemble du week-end, clairement. Tout ça pour dire qu'il n'est pas si bon ou même qu'il est peut-être un peu mauvais. Alors oui, le blocage de roue aurait pu lui coûter très très cher. Le bisou sur le mur de George Russell aussi et on l'a vu avec Mac Dussen qui a carrément crevé sur un contact plus important. Bref, il n'est pas passé loin de la correctionnelle le petit Lando. Et alors oui, c'est différent forcément de d'autres pilotes dominants comme on a pu voir par le passé comme un Sébastien Vettel chez Red Bull qui, quand on lui disait de ne pas attaquer, il attaquait quand même comme un fou. Le truc là, c'est que Norris n'était justement pas spécialement en méga attaque, bien au contraire, plutôt dans un faux rythme assez spécifique à la course de Singapour parce que les pneus tout ça tout ça. Et je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, 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 mais c'est tout aussi dangereux de sous-piloter que de sur-piloter et d'attaquer comme un bœuf en fait. Mais c'est d'autant plus difficile pour Norris parce que, en fait, on le compare aussi forcément à son coéquipier qui a beaucoup moins d'expérience que lui et qui pourtant fait moins d'erreurs parfois et plus rapide, probablement aussi plus politique dans l'équipe. Donc nécessairement, on se dit que Norris n'est pas aussi bon par cette comparaison comme celle-là quand beaucoup de pilotes de la trempe de Norris ont fait aussi un bon paquet d'erreurs. Je pense à Leclerc, Russell, Verstappen et j'en passe au même moment entre guillemets de carrière. Alors peut-être tout simplement que Piastri est un cran au-dessus de tous ces pilotes de la grille, Leclerc, Russell, Verstappen, etc. Et j'en passe et on s'en rendra peut-être compte dans pas si longtemps que ça. Je pense que ça risque d'arriver assez vite. Et oui, avec ça, ils ont aussi une vraie voiture qui est un cran au-dessus de tout le monde. Alors bref, dans cette histoire, Verstappen fait plus que limiter la casse puisqu'il finit P2. Alors, quand même plus facile parce que les Ferrari n'étaient pas là, Piastri a poireauté derrière Russell pendant la moitié de la course donc c'est un peu plus simple. Alors il perd que 7 points face à son concurrent le plus proche au championnat avec 6 Grands Prix restants. Norris a besoin d'être absolument parfait tout comme McLaren et Verstappen a besoin de circonstances de Grands Prix pour avoir une marge de manœuvre comme ça a été le cas ici à Singapour. Ferrari peut venir influencer en faveur de Verstappen ou en faveur de Norris en fonction de leur place respective. Et ça, ça va être hyper, hyper intéressante. mais Ferrari sont aussi dans la course au titre pour les constructeurs même s'ils sont quand même un petit peu plus loin. Le but du jeu c'est peut-être d'arriver deuxième aller chercher le titre ça risque d'être un peu plus compliqué et là-dedans il y a un Verstappen ou un Norris qui risque de prendre un coup dans la tête. Cinquième et dernière réaction on en vient à cette histoire de point du tour le plus rapide shippé par Daniel Ricciardo et qui enlève un point à Lando Norris alors faut savoir qu'en 2024 on part toujours au plus simple la théorie du complot le coup du proprio qui a deux écuries c'est pas juste c'est à cause de ça que Norris va perdre le championnat que le championnat est pas bon machin truc bon alors on va essayer d'y voir un peu plus clair déjà vu les interviews et les rumeurs dans le paddock Ricciardo c'est bye bye voilà il le sait ils le savent nous le savons la première chose à laquelle j'ai pensé quand Ricciardo est repassé au stand pour passer des soft je me suis dit ah putain ils sont cool ils lui offrent un glory run pour finir en beauté peu d'essence les soft attaque à fond fais toi plaisir une dernière fois au volant d'une formule 1 parce que ça arrive pas tous les jours et que voilà kiff alors effectivement la conséquence de ce glory run comme on appelle ça un tour pour la gloire si vous préférez c'est que ça enlève effectivement un point à Norris au championnat ça arrange très bien Verstappen mais de là à dire que c'est prémédité je trouve ça peut-être un petit peu gros et dire que ça pèse dans la course au titre oui sauf si et seulement si Verstappen et Norris avaient été parfaits toute la saison alors ce n'est pas ce point qui va faire perdre le championnat à Norris il y a un paquet d'erreurs de sa part et un paquet de points laissés par McLaren pour ne pas avoir fait jouer justement les consignes d'équipe qui rentrent en jeu avant pour le coup le point du meilleur tour de Ricciardo c'est en tout dernier si tu préfères dans l'ordre des choses qu'il faut reprocher je vois 10 points laissés sur la table depuis cet été juste par le fait de ne pas avoir donné de consignes d'équipe donc voilà et si on ajoute les erreurs de Landon Norris sur l'entièreté de la saison on va chercher plus loin alors oui c'est la fin de Daniel Ricciardo en Formule 1 il sort par la petite porte mais je suis désolé depuis son arrivée chez McLaren c'est catastrophique sauf à de trop rares occasions il prend une pilule par Tsunoda depuis son retour il n'est pas au niveau cette année malgré quand même quelques paires faut les noter je pense au Canada par exemple mais il n'y a pas de constance dans la réussite et c'est ça le problème un point marqué en cette course il n'est pas aidé évidemment par la voiture et le mauvais développement depuis Barcelone oui mais Tsunoda s'en sort malgré tout lui et ce n'est pas dire que c'est un mauvais pilote bien au contraire Tsunoda alors sa deuxième partie de carrière restera une énigme je peux comprendre le move de partir de chez Renault surtout vu comment ça a tourné etc bien qu'avoir de la stabilité construire une équipe autour de lui était le bon move à ce moment de sa carrière c'est ça qu'il fallait faire mais c'est triste de voir qu'une voiture comme la McLaren l'a mis en défaut purement et simplement de son pilotage et l'a fait tout simplement sombrer alors c'est la dure loi du sport il y a des clauses de performance à respecter et mettre Liam Lawson dans la voiture pour la fin de saison ça a aussi du sens quand ça marche pas pour un Daniel Ricciardo et que ça sert aussi pour former un jeune comme Liam Lawson pour l'avenir et 2025 etc bon allez je vous laisse avec un bonus ce week-end on avait la F1 Academy aussi dans les rues de Singapour et ça semble complexe pour la fin de saison pour Dorian à 95 points de Abby Pouling qui à chaque meeting a remporté au moins une course depuis le début de la saison alors oui il y avait le meeting de Jeddah où Dorian s'est fait avoir sur le sur le in-lap machin bref prochaine étape le Qatar et Dorian elle connaît le circuit donc elle part peut-être avec un petit avantage voilà c'est la fin de ce Fast Five j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires on se retrouve dans longtemps 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 pour le Fast Five du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique en attendant portez-vous bien ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada